Cette vidéo est sponsorisée par G2A, utilise le lien en description pour acheter tes jeux et équipements moins chers et tu soutiendras comme ça la chaîne Vous avez fait preuve de bien plus de diplomatie que je n'en attendais Tout à fait Le nom d'une organisation de votre réputation Eh oui Je crois que vos intentions sont bonnes Ouvre la porte Je suppose que nous n'avons pas d'autre choix que de vous faire confiance La voie est ouverte Nice Elle a ouvert Eh 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 On va les manger On va les manger Enfin non, peut-être pas, je sais pas En tout cas de Chine, je sais ce qu'on va en faire Et alors les connards On fait des expériences et on croit qu'on va rester sans punition Qu'est-ce que c'est que cette mascarade Bonjour Vous voilà Écoutez-moi Je vous en prie Nous sommes des scientifiques Notre travail est tout ce que nous pouvons donner à ce monde brisé Nous espérions vraiment donner à l'humanité une meilleure façon de lutter Contre les radiations Les mutants Le déclin de la civilisation Nous avons échoué Mais ça ne veut pas dire que tout est fini Nous pouvons encore faire beaucoup de bien Je vous en prie Épargnez-nous Pourquoi êtes-vous si abattus ? Nous ne sommes pas si loin Juste une modification ici et là Euh... Si je peux me permettre Je suis d'accord avec tout ce que dit le docteur Farah Malgré les apparences Nous ne sommes pas des méchants Nous souhaitons uniquement améliorer l'humanité Sachant cela Quelles sont vos intentions envers nous ? Kidnapping, expérimentation humaine, création de mutants géants assoiffés de sang Plutôt maléfique, non ? Connard Bien dit Merci La confrérie n'existe que pour protéger l'humanité Oh, petit Sheen Et vos travaux ont mis toutes les Appalaches en danger Si ce virus s'était répandu D'innombrables personnes ne peuvent mourir Nous ne pouvons pas tolérer vos expériences Attendez Sheen Il est évident que nous ne pouvons pas simplement les laisser partir Mais leur connaissance pourrait être utile à la confrérie Et au peuple des Appalaches Blackburn était le leader Mais il n'est plus là Qui décider, je ne sais pas J'hésite un corps J'aimerais parler à tout le monde d'abord Bien sûr Nous n'irons nulle part Il y a intérêt Connard, sinon je te plombe le cul Bon alors On va parler à Sheen Tout simplement Regardez-le Il a le teint vif Les yeux sombres Telle la mort Les cheveux sombres Telle la mort Et une armure sombre Telle la mort On a Ramani Qui a les cheveux sombres Telle la vie Les yeux verts Digne d'une nature verdoyante Florissante Magnifique Qui je pense Ce n'est que le miroir De ses inspirations Pour le monde futur Et une armure noire Telle la mort Donc Qui choisir Qui choisir C'est assez compliqué Parce qu'on a vraiment deux monsieur Enfin deux Pardon Ramani Désolé C'est parce qu'on a eu des choses Toi et moi Et je sais très bien ce que j'ai vu Regardez Ils ont les mêmes animations En même temps Ils tournent la tête en même temps Regardez-moi Ah Il y a Shin qui m'a regardé Ramani pas Ramani a des problèmes de vue Je le rappelle Elle est vieille Bon Qui choisir Shin ou Ramani J'en sais rien du tout Bon chevalier Shin Ceux qui commettent des crimes Contre l'humanité Doivent être punis Ce serait mal De les laisser en liberté Pour les personnes Qu'ils ont tué Comme pour celles Qui pourraient tuer à l'avenir La confrérie de la scie Doit protéger L'avenir des Appalaches Oui je sais Jack Mais c'était il y a longtemps déjà C'était il y a un an Vous n'accepterez vraiment Aucune autre solution Que l'exécution Je ne vois pas d'autre option Et je l'ai déjà dit Ils sont trop dangereux Pour être retenus prisonniers Soit on ignore le danger Soit on les Donc là est le problème Soit on tue Shin Mais du coup On garde les scientifiques vivants Soit on tue les scientifiques Mais du coup On choisit Shin Et dans le vote Vous avez décidé De tuer les Shin Et de tuer les scientifiques Donc Je pense que ça va être Assez compliqué Mais je pense que Je vais plutôt suivre Mon instinct Et suivre le premier vote Qu'on a fait Vous ne croyez pas Être un petit peu Trop dogmatique Il n'est pas question De dogme ici Ah si Mon objectif Est de trouver une solution A une menace Et je ne vous entends Faire aucune suggestion Tout le monde Mette Jack ferme ta gueule Ça me tue Ça me tue Cette maltraitance C'est un des supports Discord Il n'a aucun pouvoir ici Un peu plus tôt Le paladin Rahmani A mentionné une erreur Que vous aviez commise Donc voilà Là maintenant Shin va enfin Nous révéler Le point noir Qui obscurcit Son quotidien La corde sensible Ça ne vous Ça ne vous regarde pas Combien de temps Encore comptez Bien joué ça Moteur 5 à 6 Oh bien joué Il y a un jeune mot Dans 5 à 6 Non 5 à 6 Je te bosse De mille endroits Pour en discuter De toute façon Entre un pistolet laser Et une gatling Je sais très bien Qui gagne Arrêtez de crouler Sous le poids De la culpabilité Rahmani elle a un plus gros fusil Du coup c'est elle que choisit Pour ceux auxquels J'ai nuit alors Puis aux autres Pour eux Je dois faire mieux Rahmani a décidé De rester pour combattre Les pillards En contrée en chemin Mais Donner l'ordre De distribuer les armes Au colomb C'était mon idée Voilà Donc c'est lui Qui a donné les armes Au colomb Et voilà Il a donné les armes Au colomb Mais donc les pillards Sont revenus en masse Pour voler ces armes Et puis les colons N'ont pas d'entraînement Ils se sont fait exterminer Et c'est Shin Qui est responsable De ce massacre C'est Shin Qui est responsable De la mort De la maman De la petite fille Enfin de la jeune femme Qu'on a dû retrouver Au début du DLC J'ai oublié son nom Et Concrètement C'est un sacré fardeau Qu'il fallait assumer Chaque jour Et voilà Il vient enfin D'ouvrir son coeur De quelle arme parlez-vous ? Les lances-roquettes Ce corps des lances-roquettes Au cratère Et à fondation Nous avions trouvé ces armes Dans un dépôt militaire Avec l'intention De les garder en sécurité Propriété de la confrérie Mais une ville Était attaquée Par des pillards Ouais ouais C'est pure ce que je pensais en fait J'ai pensé qu'équiper les habitants Leur donnerait une chance de survie Ça n'a pas marché Les pillards ont pris la ville Et les armes sont tombées Entre leurs mains C'est arrivé par ma faute J'ai juré de ne jamais refaire Une telle erreur Alors là J'ai un argument avancé Le conscrit Norland Est mort sous ma garde Je ne laisserai pas le passé Se répéter Je refuse de donner A ces scientifiques Une seconde chance De nuire à des innocents Bon Bon Si on suit Le chemin de pensée De Chine De la confrérie de l'Ouest Chine A fait Une énorme connerie Qui a coûté la vie A des dizaines Et des dizaines D'innocents Jusque là On est d'accord Vous me dites Je suis d'accord Dans le chat Candy Goldo Tu es incroyable Divin successeur De César Je suis d'accord Avec toi Donc La loi du talion Que la confrérie Aime pratiquer Voudrait Que ce soit Chine Qui soit puni Pour ce massacre Est-ce que vous me suivez ? Avez-vous peur De faire cela A nouveau ? Sérieusement Vous allez devoir Passer à autre chose Là hein Jean-Michel Il n'y a rien A surmonter Je reconnais Avoir pris De mauvaises décisions A plusieurs reprises C'est pourquoi J'en prends une meilleure Aujourd'hui Vous devez comprendre Que laisser la vie sauve A ces criminels Serait inconsidéré Ouais C'est qui les criminels ? Les mecs qui font un FEV ? Ou des connards Qui donnent des armes Aux colons Et qui sont responsables D'un massacre ? Hein ? Petit con Je crois Que je comprends Ce qu'il s'est passé maintenant Dans ce cas J'espère que vous tirerez La même leçon Moi Faut avouer A moitié pardonné Je suis d'accord Donc on va le couper en deux Et on garde une des deux moitiés On va cotiriser la plaie Ou alors on fait du chevalier chine Un homme tronc C'est assez C'est assez Je pense que c'est une bonne solution On le garde en vie Mais il est incapable De faire quoi que ce soit Et donc De ne plus faire de conneries La solution est toute trouvée Il faut faire du chevalier chine Un homme tronc Mais bien évidemment Qu'il doit être un homme tronc chine Car depuis le début Il fait que ça Se tromper Bien joué Motorhead Il faut qu'on se rend compte Toi et moi Il faut qu'on aille boire un verre Vous ne trouvez pas que les méthodes de science-fix S'il y a Impardonnable Leur méthode était cruelle et mauvaise Mais tout le monde a le droit au pardon Ce qui compte vraiment Est ce qu'ils feront à partir d'aujourd'hui Donnons-leur une chance De corriger leurs erreurs Et si le chevalier chine refuse Alors nous devrons faire valoir nos idéaux Oh Nous ne permettrons pas à chine De créer une confrérie haineuse Qui juge tout comme bon lui semble Nous parlons de vie humaine Il y a déjà eu suffisamment de morts Bah oui voilà Il y a déjà eu suffisamment de morts Donc une de plus ou de moins Voilà Donc tant que le chevalier chine vivra Il ne vous permettra pas De créer la confrérie En laquelle vous croyez J'aime J'ai toujours refusé de l'admettre Mais C'est bon C'est bon On va l'échauffer Et si une fois en arriver là Et bien Bon bah alors je crois que tout est clair J'espère que vous comprenez Ce que nous devons faire ici Donc on a réussi à raisonner Paladin Rahmani En lui disant que tant que chine vivra Respira Son projet de confrérie à elle Ne sera pas possible On va très simplement dire aux scientifiques Parce que les scientifiques leur avis Bon je les ai fait pour le let's play Mais on s'en bat un peu les couilles Lui c'est un fragile Il dit qu'il était pas au courant De voilà Que les expériences étaient pas si malmenées Elle c'est plus ou moins pareil Elle en réalité C'est une petite thème casse couille Qui sera toujours du côté de Blackburn Mais qui est soumise à l'autorité de Farah Qui est un petit peu sa maman spirituelle Voilà J'ai résumé la situation Donc on va dire Vous avez des questions à me poser Ou est-ce que votre groupe est déjà arrivé à une conclusion Je pense qu'on est prêt à prendre notre décision Et qu'est-ce que votre organisation a décidé Donc nous on est pour le Paladin Rahmani Mais on a dit à Rahmani Avec notre charisme Qu'il fallait crever Chine Pour pouvoir être sûr Et j'espère que ça va fonctionner Normalement on va pouvoir le buter maintenant Je sais pas Donc le Paladin Rahmani a raison On sauve les scientifiques Je vous promets que nous coopérons Alors c'est comme ça Rahmani et vous allez répéter les erreurs du passé Et utilisez ces criminels Pour construire d'autres armes de destruction Pour enfoncer le monde Dans une plus grande perdition pour votre profit Quelle chieure Tout en portant l'insigne de la confrérie sur votre poitrine La mission de la confrérie A toujours été d'utiliser le pouvoir de la science Ça va chauffer C'est ici que ça va chauffer Nous devrions en faire des recrues Qui serviront cette mission Et nous le ferons sans barbare de votre espèce Sur ce point nous sommes d'accord Je réussis de servir La branche illégitime d'une institution de principe Voilà Donc il renie la confrérie des Appalaches Tous Je serai honoré de leur en faire le rapport moi-même Il renie la confrérie des Appalaches Et voilà le moment tant attendu Le moment que j'attendais On peut l'attaquer On peut évidemment le faire repartir vers l'ouest Mais c'est très simple Je vais pas vous le cacher Je n'attends pas plus d'une seconde On lui explose la gueule Ça part en couille Allez c'est parti On lui met tout dans la tête Il résiste le petit salaud Il résiste Ramani passe sur la Gatling Il m'attaque Non Il m'a eu Il m'a eu Je suis décédé On peut pas passer par là On peut repasser par ici Oui Il est là Oh C'est moi qui lui ai mis la balle C'est moi qui lui ai mis la balle Qu'il a terminé Il avait juste un laser Et des cellules à fusion Le chevalier Chine est décédé Le chevalier Chine est décédé Rip le chevalier Chine Je suis tellement content D'avoir pu défoncer un de ces enculés de l'ouest Je vous dis pas à quel point Parce que lui clairement Il est celui qui allait tout rapporter A la confrérie de l'ouest Et qui allait sucer les aînés Il l'a qualifié L'ACDA des Appalaches De branche illégitime De la confrérie C'est une petite merde Et victoire 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 Rip Chine Est-ce que j'ai bien mis ma carte cannibale ? Ah j'ai pas mis ma carte cannibale Est-ce qu'on peut manger Chine ? On peut manger Chine ? Oh non ! Oh ça l'a fait vite fait Mais on l'a mangé On l'a mangé J'ai gagné le trait squelette aviaire J'ai gagné le trait squelette aviaire Je sais même pas ce que c'est C'est une mutation Réduction de la vitesse de chute Force moins 1 Agilité plus 4 Ah c'est pas trop dans mon truc Mais c'est pas grave En mangeant Chine J'ai chopé une mutation Et le voilà Tout ensanglanté On l'a mangé Assez vite Je dois dire Dans le jeu ici Voilà Voilà pour l'enclave On a un agent infiltré de l'enclave C'est aussi simple que ça Ça c'est fait Et oui mon ami En plus lui c'est vraiment le gars de la confrérie de l'ouest Donc si on est vraiment pour l'enclave C'est encore plus significatif de le buter quoi Parce que lui c'est vraiment un gars de l'ouest Et voilà Ramani Alors il faut pas s'excuser Je suis désolé Nous vous remercions Ce que nous allons faire peut encore changer le monde Partez devant Je ramènerai les scientifiques à Fort Atlas Ensuite Nous pourrons discuter de tout ce qui s'est passé Ok reçu 5 sur 5 Et voilà Donc les scientifiques vont à Fort Atlas Donc la seule différence avec mon let's play de ma chaîne C'est que j'ai tué Chine Cette fois-ci Victoire Eh oui Victoire Victoire Hop Bim Petite grenade Oh il a rebondi Juste au contact de la grenade Et alors Chine Qu'est-ce qu'il y a ? On a mis un jetpack ou quoi ? Il sursaute en prenant la grenade Ça me tue Ça me tue Oh là là Le Chine il est vraiment maltraité Pauvre petit Chine Allez Adios Amigos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz